Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada et de vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Exode du chapitre 33 à 38. Exode, chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, les Éviens et les Gébusiens. Monte vers ce pays où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consomme en chemin, car tu es un peuple au cou roïde. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roïde. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consommerai. Hôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelques distances. Il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parla son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nune, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux moi et ton peuple ? Ne sera-t-il pas quand tu marcheras avec nous et quand nous saurons distinguer, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre ? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Exode chapitre 34 L'Éternel dit à Moïse, taille de table de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonheur et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit L'Éternel répondit « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statuts et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours. Autant fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'or car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mal premier-né dans les troupeaux, de gros et de menus bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras six jours et tu te reposeras le septième jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Trois fois par an, tous les mâles se présenteront devant les seigneurs, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, trois fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse l'eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il lotait le voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Exode, chapitre 35 Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit Voici ce que l'Éternel a ordonné Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche. La table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier. L'hôtel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle. L'hôtel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis. Les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie, du fin lin et du poil de chèvre, des pots de béliers teintes en rouge et des pots de dauphins les apportèrent. Tous ceux qui présentaient par élévation une offrande d'argent et des reins apportèrent l'offrande à l'éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habilité filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils, un en bleu, en pourpre, en cramoisie et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habilité filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Les aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants « Sachez que l'Éternel a choisi Béthsalel, fils du riz, fils de Hur, de la tribu de Judas. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Ooliab, fils d'Ami-Samac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculptures et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu en pourpre, en cramoisie et le fin nain pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Exode, chapitre 36 Béthsalel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse tous les travaux du sanctuaire qui tèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupât plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés ne suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Tous les hommes habiles qui travaillaient à l'œuvre firent le tabernacle avec dix tapis de fin d'un retort et de fil bleu pour les cramoisines. On y représenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis furent joints ensemble. Les cinq autres furent aussi joints ensemble. On fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. On joignit séparément cinq de ces tapis et les six autres séparément. On mit 50 lacets au bord du tapis terminant un assemblage et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle forma un trou. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait pour chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre. On fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches de base sous chaque planche pour ces deux tenons. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle le côté du nord et leurs 40 bases d'argent deux bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'occident. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux deux angles. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent soit 16 bases deux bases sous chaque planche. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. On fit le voile de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin retort. On le fit artistement travaillé et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin retort. C'était un ouvrage de broderie. On fit ses 5 colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient des reins. Exode chapitre 37 Bézalel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Il a couvri d'or pur en dedans et en dehors et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Il fit 2 chérubins d'or et les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demi. Il la couvrit d'or pur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il y fit à l'entour d'un rebord de 4 toits sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrées d'or et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table ses plats ses coupes ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur il fit le chandelier d'or battu. Son pied sa tige ses calices ses pommes et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. A la tige du chandelier il y avait 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches sortant du chandelier une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Il fit ses sept lampes, ses mouchettes et ses vases à cendres d'or pur. Il employa un talon d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia, sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de deux coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fit au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Il en a mis aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onçon sainte et le parfum endoriférant pur composé selon l'art du parfumeur. Exode, chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. Il était carré et sa hauteur était de trois coudées. Il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit des reins. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit les reins, tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille des reins en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille des reins pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit des reins. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant des miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de finlin retort sur une longueur de cent coudées avec vingt colonnes posant sur vingt bases des reins. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait cinq coudées de toiles avec vingt colonnes et leurs vingt bases des reins. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait cinquante coudées de toiles avec dix colonnes et leurs dix bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les cinq coudées de largeur, il y avait pour une aile quinze coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Et pour la seconde aile qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, quinze coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin d'un retort. Les bases pour les colonnes étaient des reins, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin d'un retort. Il avait une longueur de vingt coudées et sa hauteur était de cinq coudées comme la largeur des toiles du parvis. Ses quatre colonnes et leurs quatre bases étaient des reins. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient des reins. Voici les contes du tabernacle, du tabernacle d'assignation, révisés d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur d'Aaron. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, monté à vingt-neuf talents et sept cent trente cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à cent talents et mille sept cent soixante-quinze cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire pour chaque homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, soit pour six cent trois mille cinq cent cinquante hommes. Les cent talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, cent bases pour les cent talents, un talent par base. Et avec les mille sept cent soixante-quinze cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Les reins des offrandes montaient à soixante-dix talents et deux mille quatre cents cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'hôtel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'hôtel. Les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Maintenant, place à la méditation de ce texte ! Aujourd'hui, nous allons considérer Exode chapitre 33 jusqu'au chapitre 38. Notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Malgré ce péché monstrueux de son peuple consistant à fabriquer un veau d'or à la place de Dieu, Dieu a réitéré son amour envers son peuple et envers Moïse, selon Exode 33, qui est résumé par le verset 19. L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Justement, à propos de cette grâce, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 20 « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Même si Moïse avait écrasé les deux tables de la loi de Dieu suite à l'apostasie d'Israël, Dieu lui accorde une seconde chance. Voyons les deux passages suivants. D'abord, Exode 32, 19 nous dit « Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. » Mais Dieu a demandé de nouveau à Moïse de tailler deux tables de pierre selon Exode 34, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse « Taille deux tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Dieu, dans sa grâce, ne fait pas son travail à moitié. Il avait promis d'écraser les ennemis de son peuple et cela a été fait. Par ailleurs, en même temps, il a donné à son peuple des instructions et des directives sur la manière de garder son alliance par l'institution de fait et d'autres lois concernant leur relation avec les autres nations. Et tous les chapitres 34 nous décrit tout cela. Une question se pose devant la manifestation de sa grâce. Comment son peuple devrait répondre ? Le livre de l'Exode 35 nous décrit l'état d'esprit de celui qui a reçu la grâce de Dieu. Il s'agit de se donner entièrement à Dieu. La manière dont les enfants d'Israël manifestaient leur réponse à la grâce de Dieu était exprimée par leur générosité. Générosité pour soutenir la construction du sanctuaire. En l'occurrence, soutenir tout simplement l'œuvre de Dieu. À titre d'exemple, voici ce que nous lisons dans Exode 35, le verset 21. « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation pour tout son service et pour les vêtements sacrés. » Nous constatons ici l'œuvre du Saint-Esprit qui a inspiré cette générosité. Dans cette optique, Jésus donne une recommandation bien connue de tous dans Matthieu chapitre 10, le verset 8. « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » « L'œuvre de Dieu avance à grands pas grâce à son peuple composé de personnes qui sont touchées par sa grâce. » Nous osons affirmer que lorsque nous laissons Dieu agir, il accomplit des miracles par son Saint-Esprit. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que pour faciliter les tâches dans la construction du sanctuaire, l'Esprit de Dieu a agi en faveur des personnes telles que Bethalel, Oliab et d'autres hommes habiles. Nous pouvons lire cela dans Exode 36, le verset 1 jusqu'au verset 2. Moïse, Bethalel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bethalel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. C'est ici que nous comprenons ce que Hélène White nous dit dans le livre Jésus-Christ à la page 233. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, fait place à son cœur à l'opération du Saint-Esprit et consacre toute sa vie à Dieu. Le travail fait dans le désert en vue de la construction du sanctuaire est décrit dans Exode 37 comme un chef-d'œuvre unique. Le bois utilisé était du bois d'acacia, un bois considéré comme étant le plus durable dans le désert. L'or, l'argent, l'airain et le parfum de très haute qualité étaient utilisés. Le qualificatif meilleur est et doit être réservé pour les seigneurs. Mais cela n'est rien par rapport à sa grâce qui nous sauve à travers la mort de son Fils uné. Voici en effet la description des ustensiles du chapitre 38 qui parle de l'autel, de sacrifice et le parvis nous évoquant le sacrifice de notre Sauveur à Golgotha pour nous sauver. Exode 38, le verset 1. C'est dans ce lieu évoquant le sacrifice de notre Sauveur que nous devrions commencer nos pas avec le Seigneur en vue de notre salut. Le livre de l'Exode nous rappelle que le salut par la grâce de Dieu est à notre portée. Par le sanctuaire, Dieu nous introduit au plan du salut. Suivons Jésus dans le sanctuaire aujourd'hui pour ne pas perdre de vue le salut qu'il a préparé pour nous. Amen Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501